Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle session de cours à domicile. Quelle chance vous avez ! Voilà, donc je vais corriger avec vous les exercices 1, 2 et 3 du petit livret. Comme ça vous pouvez regarder si vous avez bien fait. Et je vous partagerai ensuite une deuxième vidéo où je vous ferai un cours en ligne de la seconde partie de la leçon. Donc je vais commencer tout de suite par ceci. Donc, on vous demandait ici, exercice numéro 1, de compléter les phrases ci-dessous avec les étiquettes suivantes. Donc 20, on vous dit, est de 80. Donc bien évidemment, 20, c'est le quart de 80. Je vais changer la couleur ici de mon stylo. Je vais le mettre en vert. Donc est le quart de 80. 18, bien évidemment, quand vous faites 6 fois 3, donc ça veut bien dire que vous avez pris le triple. Donc c'est le triple de 6. 12 est du coup la moitié de 24. Si vous faites 24 divisé par 2, vous trouvez bien 12. 48, si vous faites 12 fois 4, donc 48 est le quadruple, on dit, est le quadruple de 12. 1, bien évidemment, si vous divisez 3 par 3, ça veut dire bien que vous avez pris le tiers. Donc 1, c'est bien le tiers de 3. Et enfin, 4, c'est ici le dixième de 40. Si vous faites 40 divisé par 10, vous obteniez bien 4. Et 84, c'est effectivement le double de 42. Donc j'espère que tout le monde a réussi ça. Donc le quart, pourquoi ? Parce que si je fais 80 divisé par 4, j'obtiens bien 20. Si je fais 6 fois 3, j'obtiens bien 18, donc c'est bien le triple. Ici, si je fais 24 divisé par 2, ça fait bien 12, donc c'est bien la moitié. Si je fais 12 fois 4, ça fait bien 48, donc c'est bien le quadruple. Si je fais 3 divisé par 3, ça fait bien 1, donc c'est bien le tiers. Si je fais 40 divisé par 10, ça fait bien 4, donc c'est bien le dixième. Et si je fais 42 fois 2, ça fait bien 84, donc c'est bien le double. Ensuite, compléter les phrases suivantes, exercice numéro 2, par une fraction écrite en toutes lettres. Donc 45 minutes représente, bien évidemment on vous demande d'écrire en toutes lettres, donc vous savez que 45 minutes, quand on a écoulé 45 minutes de l'air, on a bien écoulé les 3 quarts de l'heure. Donc ici, représente les 3 quarts de l'heure. Ensuite, 20 centilitres, donc si vous prenez 1 litre et que vous ne prenez que 20 centilitres, je rappelle que 1 litre est égal à 100 centilitres, d'accord ? Si vous n'en avez que 20, ça veut bien dire ici que vous avez divisé par 5, parce que 100 divisé par 5, ça fait bien 20. Donc comme vous avez divisé par 5, donc je rappelle ici que 20, c'est bien 100 divisé par 5, donc ça veut dire que 20 centilitres représente 1 cinquième de 1 litre. Ensuite, 5 centilitres, vous savez que 1 euro, c'est égal à 100 centilitres d'euro. Et vous, vous n'en voulez que 5, donc ça veut dire quoi ? Que vous avez bien ici divisé 100 par 20 pour obtenir 5. Donc comme vous avez divisé par 20, ce sont des 20ièmes. Et comme il n'y a que 5 centilitres, c'est-à-dire ici, ça représente 1 vingtième d'euro. Et ensuite, 1 millimètre ici représente combien de centimètres ? Vous savez que 1 centimètre, c'est égal à 10 millimètres. Donc si vous voulez, vous, 1 millimètre, ça veut bien dire que vous avez divisé par 10. Donc ça veut dire que 1 millimètre représente 1 dixième de centimètre. D'accord ? Ensuite, écrire chacune des fractions suivantes avec les nombres. Donc, par conséquent, 3 quarts, ici je l'écris 3 sur 4. 1 cinquième, c'est écrit 1 sur 5. 1 vingtième et 1 dixième. Voilà. C'est bon ? Donc je vais passer à la correction du dernier exercice, le 3. Donc là, c'était pour voir si vous étiez habitués à utiliser la notion du cours qu'on avait vue ici, à savoir pour avoir la quantité d'une fraction. Il suffit de multiplier la quantité par la fraction. D'accord ? Donc si je reviens à l'exercice 3, on vous dit Au 1er janvier 2016, la population de la France était estimée à 66,6 millions d'habitants. Environ un quart de la population a 20 ans. Combien la France compte-t-elle d'habitants de moins de 20 ans ? Par conséquent, je rappelle qu'ici le 66,6 millions d'habitants, c'est la quantité. Et on vous dit ici qu'on a un quart qui représente la fraction. Donc d'après le cours, il faut que je prenne ma quantité et que je la multiplie par ma fraction. D'après ce qui est écrit dans le cours, il faut donc diviser 66,6 par 4. Donc si je le fais avec ma calculatrice, 66,6 divisé par 4, ça fait 16,65. Donc ici, je vais écrire que c'est égal à 16,65. D'accord ? Bien évidemment, fois 1 que j'ai oublié. Et donc ça fait 16,65. Donc il y a 16,65 millions d'habitants qui ont moins de 20 ans. D'accord ? Vous pouvez essayer de faire tout de suite, d'ailleurs, pourquoi pas, le 4 et le 5. D'accord ? Et comme ça, ensuite, quand vous aurez fini de faire le 4 et le 5, on pourra partir sur la vidéo. Voilà. A tout à l'heure !